C'est un grand soir pour cinq anciens des Alouettes. Ils auront droit à un hommage bien mérité. Hommage à la rencontre entre Montréal et les Lyons, la Colombie-Britannique. D'ailleurs, Frédéric, les moineaux vont tenter de renouer avec la victoire ce soir. Oui, parce qu'ils ont eu un petit faux pas, on va appeler ça comme ça, contre les Blue Bombers la semaine passée. Ça a quand même été un petit gros faux pas. Ils se sont inclinés 47 à 17. Mais quand même, rappelons que les Alouettes connaissent une saison, j'ai envie de dire, au-delà des attentes, parce qu'il y avait eu beaucoup de changements au sein de l'organisation, beaucoup de jeunes visages aussi. Et parfois, ça demande du temps. Mais malgré tout, les Alouettes ont une fiche de six victoires, quatre défaites. Et à domicile, trois victoires, deux défaites. Donc, on peut appeler ça une certaine forteresse ici. Et ce soir, c'est ce qu'ils vont tenter de faire. C'est la deuxième rencontre à 10 contre les Lyons cette saison. La dernière fois, c'était en juillet. C'était en Colombie-Britannique. Et les Alouettes, à ce moment-là, s'étaient inclinés 35 à 19. Mais comme je le disais, ici, on a l'avantage de la foule. On a l'avantage du superbe stade Percival-Molson. Et on aura aussi l'occasion, entre autres, d'avoir le retour de Sianthe Evans, qui est un des joueurs qui fait des interceptions magistrales. Il est de retour au jeu. Et ce seront aussi les premières minutes de Greg Ellingson, que Danny Matjoucha est allé chercher sur le marché des joueurs autonomes en février dernier. Receveur étoile. Alors, on a hâte de voir comment ça va se passer avec le cas arrière sur le terrain. Maintenant, tu le mentionnais, il y aura cette intronisation de cinq membres importants de l'organisation au cours des dernières décennies. Parmi les joueurs qui seront intronisés le 15 septembre prochain à Hamilton, Josh Bourke, John Bowman, Lloyd Fairbanks. Mais dans la catégorie des intronisés grands bâtisseurs, il y aura Jacques Dussault et Larry Smith, sénateur évidemment. Il a été le président deux fois de l'équipe. Il a joué dans les années 70 aussi, commissaire de la LCF. Et c'est aussi à lui qu'on doit le fait de disputer les matchs des Alouettes dans ce mythique stade. Certains le critiquent souvent, mais quand on s'assoit ici avec le coucher de soleil comme ça par un beau samedi soir, c'est dur de ne pas aimer notre expérience. Et ça, c'est grâce à un spectacle de U2 qui, à l'époque, avait monopolisé le stade olympique. Bref, je vous invite à aller lire la chronique de mon collègue Benoît Rioux. Mais bref, ces cinq joueurs seront présentés à la foule en vue de leur intronisation le 15 septembre prochain. Puis sinon, place au match un peu plus tard. Merci Frédéric. Bonne soirée. – Sous-titrage FR 2021